La troisième génération de Laguna existe en trois carrosseries. En berline, en coupé et comme ici en brake appelé Estate. Le brake, comme les autres versions, a droit selon les motorisations à l'excellent système dit 4-control, c'est-à-dire à 4 roues directrices. Il est alors dans une finition appelée GT et nous l'essayons ici avec la motorisation 2 litres d'essayé de 130 chevaux. Jusqu'aux places avant comprises, la Laguna Estate dispose du même habitat que la berline. On y retrouve donc une très bonne qualité de présentation, aussi bien pour les plastiques utilisés que pour les ajustages. Les sièges de cette version GT offrent un bon maintien latéral. Le TomTom en option a l'avantage d'être bien intégré et beaucoup moins cher que les GPS classiques. La particularité de cette Laguna vient de ses 4 roues directrices qui lui confèrent un comportement routier exceptionnel d'efficacité et d'agilité. Le confort est un peu ferme mais reste correct grâce au siège. Le moteur paraît sous-dimensionné avec ses 130 chevaux face à l'excellent châssis. Préférez la version 150 chevaux, plus performante, agréable et même plus sobre. A l'arrière, il n'y a pas non plus beaucoup de différence entre la berline et le brake si ce n'est pour la garde au toit supérieur dans l'estate. L'habitabilité s'avère très correcte. La banquette se monte un peu ferme mais les passagers arrière ont tout le confort avec des aérateurs, une prise 12 volts, des aumônières au dos des sièges avant et des petits bacs de portière. Pour un brake, le coffre est important même si certains achètent un brake parce qu'ils en préfèrent la ligne. Le volume de l'estate atteint 508 décimètres cubes ce qui représente 58 décimètres cubes de plus que la berline. Grâce à ses tirettes situées dans le coffre ou ses boutons placés à côté des places arrière, vous pouvez rabattre très facilement le dossier de la banquette arrière. Bien vu. Mis à part son moteur décevant dans cette version 130 chevaux, cette Laguna Estate est une excellente voiture à bien des égards. Châssis, qualité de présentation, équipement, tout y est pour satisfaire le client. Son plus gros problème, un physique qui, disons, ne fait pas l'unanimité. Pour la peine, Renault vous fait de larges remises. La voilà déjà un peu plus belle, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada